Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver pour un whole nose j'ai été faire du coup mes petites emplettes et pour une fois je suis contente j'ai trouvé plein de choses donc on est quand même sur un petit méga big whole nose, vraiment je suis ravie vraiment d'avoir trouvé plein de petites choses si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne bien sûr n'hésitez pas à le faire je vous propose régulièrement des whole nose, en tout cas quand je trouve des belles petites pépites il y a un peu de tout, à la base j'y allais parce que si vous me suivez vous savez que je suis en train de refaire un petit peu mon coin make-up et du coup chez nos c'est vrai qu'on trouve toujours des petites choses qu'on peut faire pour faire des petites créations maison, pour customiser un petit peu les choses donc j'aime bien aller fouiller un petit peu et je suis tombée sur franchement un bel arrivage donc je vais vous montrer forcément ce que j'ai trouvé donc il y a pas mal de papeteries, de petites choses comme ça et on finira bien sûr par la beauté parce que j'ai trouvé aussi du make-up donc je suis contente alors pour commencer j'ai trouvé des petites choses comme ça à 69 centimes c'est de la marque Starplast je vous avais déjà montré des arrivages de cette marque là et en fait c'est tout simplement vous voyez c'est un genre de petit cadre comme ça en fait et du coup vous avez des petites planchettes en bois où vous avez des petites écritures donc j'en ai pris deux comme ça c'est 69 centimes unitaires et je trouve ça trop mignon voilà pour mettre en déco et tout franchement je trouve ça trop mignon c'est pas cher en plus vraiment et après voilà même si vous voulez enlever la petite cartette et mettre du coup une petite photo ou une carte postale ou autre chose franchement je trouve ça trop mignon en déco donc voilà de toute façon je vous montrerai bien sûr en vlog n'hésitez pas à me suivre dans les vlogs je vous montrerai quand je vais mettre tout ça ensuite donc c'est un arrivage de la marque un code, un coude, une coude je ne sais pas du tout et franchement il y a des pépites en papétrie en tout cas franchement c'est plutôt cool donc à 50 centimes j'ai trouvé des genres de petites cartes comme ça j'aime bien les petites cartes vous pouvez les mettre en petit dessous de verre ou vous pouvez les poser juste comme ça ça fait toujours son petit effet il y a des mini petites enveloppes voilà donc je ne sais pas trop comment je vais m'en servir mais je sais que ça va servir et je trouve ça trop mignon même pour faire un DIY sur une grande planchette en carton enfin franchement on va faire plein de petites choses à 69 centimes on est toujours de la marque Incode Incode je ne sais pas trop un petit bloc-notes en forme de sirène franchement je ne pouvais pas du tout résister il est trop 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 tchoupi j'adore franchement encore une fois vraiment si vous trouvez si vous allez chez Nose et que vous trouvez cette marque vous verrez ils font des jolies petites choses ensuite donc j'ai trouvé pas mal de petits stickers ça c'est un peu ma vie les petits stickers donc on en avait des comme ceci à 69 centimes toujours et en fait c'est des genres de alors moi je dis stickers mais en fait c'est plus des genres de mini post-it en fait donc vous en avez en forme de diamant comme ça et vous en avez en forme d'oeil voilà avec des couleurs un peu un peu pastels un peu holographiques donc je trouve ça trop mignon et ça peut servir en stickers ça peut servir en petit pense-bête ça peut servir vraiment à plein de choses donc franchement je suis ravie d'avoir trouvé là par contre c'est plutôt des stickers 3D donc pareil alors là c'est 89 centimes donc vous avez des petits diamants voilà j'adore j'adore l'univers bah c'est très girly de toute façon tout ce que j'aime et c'est vrai que pour customiser un petit peu voilà les petites choses encore une fois ça peut être pas mal j'en ai trouvé toujours de la même marque à 89 centimes pareil des stickers en 3D comme ça donc vous avez plus un peu les effets un peu vous voyez goblis de café voilà franchement je les trouve très 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 beaux et bah forcément du coup je vous montrerai encore une fois en vlog ce que ça donnera alors là c'est de la marque le conseil de la factory je connais pas du tout à 99 centimes et en fait c'est 8 cartes de bonne résolution donc vous avez des petits mots dessus croire que tout est possible se servir un grand verre d'eau tiède citronnée au réveil enfin voilà c'est plein de petites résolutions je trouve ça assez sympa vous savez qu'en ce moment en plus j'en ai besoin voilà un peu de motivation donc j'ai trouvé ça assez sympathique même en cartes de vœux ou en choses comme ça voilà de toute façon moi j'aime bien dénicher et après je sais que de toute façon ça fera toujours bah ça fera ça me servira toujours ensuite j'ai trouvé toujours de la marque Incode j'ai trouvé ça trop mignon c'est une petite chaufferette je sais pas si on dit ça comme ça aussi une petite chaufferette donc en fait derrière vous avez une pastille juste à casser et du coup ça réchauffe et en forme de petit chat comme ça à 69 centimes franchement ils font des belles choses je connais pas du tout cette marque c'est pas écrit en français je sais pas du tout de quel pays ça peut venir mais voilà elle est trop mignonne en petite déco je pense que ça va ça va surtout servir pareil à 50 centimes toujours de la marque Incode des petits emballages comme ça pour faire des petits cadeaux vous voyez c'est des petites boîtes en fait et vous venez du coup bah comme des petites boîtes je sais pas des petites enfin vous voyez un petit peu le concept vous voyez c'est comme ça et c'est pareil moi ça me sert toujours je fais toujours un peu de un peu de stock et c'est vrai que bah j'en ai plus du tout vraiment et là je suis contente en plus c'est des belles petites couleurs avec des petits perroquets et ça servira toujours après toujours de la marque Incode Incode je sais toujours pas à 50 centimes des petites boîtes comme ça donc c'est un peu c'est le même modèle un peu que ce que je vous ai montré mais en fait c'est des petites boîtes donc cartonnées comme ça et c'est pareil je trouve ça trop mignon on peut faire un petit cadeau ou un petit franchement c'est trop 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 mignon j'adore j'adore ces petites choses là franchement j'adore ça toujours en papeterie et en stylo alors là je suis ravie parce que franchement quand on voit les prix dans les par exemple on a été faire un tour à Maison du Monde quand on voit les prix à Maison du Monde bah franchement ça valait le coup d'aller chez Nose pour le coup donc pareil de la marque Incode j'ai trouvé donc des petits stylos comme ça à pompon voilà j'en ai pas du tout c'est très girly c'est peut-être cheap pour certains mais franchement moi j'adore à 50 centimes donc ça c'est un stylo et voilà et c'est trop mignon avec le la petite queue de sirène comme ça le petit pompon franchement j'ai craqué et j'en ai trouvé donc pareil à 50 centimes toujours je l'ai trouvé en bleu c'est trop mignon regardez-moi ça j'en ai pas du tout des choses comme ça mais franchement j'ai trouvé ça trop choupi et ça va faire son effet de toute façon sur le bureau donc voilà comme j'essaye un peu du coup de raménager de mettre des petites touches un petit peu personnelles à 50 centimes toujours donc là par contre c'est un crayon de papier avec une gomme en forme de licorne je sais pas si vous allez très très bien voir pareil de la marque Incode il y avait plein de choses franchement il y avait plein de choses il y avait des carnets des bloc-notes tout ce qui est carnets j'en ai déjà assez donc j'en ai pas pris mais vraiment tout ce qui était crayon, stylo j'ai fait la rasia vous savez que j'aime bien collectionner les stylos de chez Action et là du coup j'étais contente de pouvoir en trouver à 89 centimes donc toujours de la même marque il est trop mignon avec sa forme de petite perle voilà franchement ça fait son effet il est un petit peu lourd donc il a l'air assez qualitatif et le dernier stylo que j'ai trouvé et je suis trop trop contente parce que ça va exactement dans l'univers en fait que je veux en fait c'est un stylo en plume comme ça donc c'est pareil c'est de la marque Incode à 1,20€ et franchement il fait son effet donc c'est un stylo normal en forme de plume donc voilà c'était la dernière elle est un petit peu abîmée mais c'est pas grave je vais la rafistoler et franchement ça fait son effet et c'est exactement du coup l'harmonie que je veux donner de toute façon à mon petit espace donc franchement quand je l'ai vu j'étais franchement trop contente voilà pour tout ce qui est pas pétri on va passer du coup au maquillage il y avait quelques petites choses donc je suis assez contente vous avez plein 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 de rouge à lèvres Kiko voilà si vous êtes si vous avez besoin de rouge à lèvres à pas cher allez chez Nose franchement ça fait ça fait au moins deux semaines qu'il y a plein d'arrivages de rouge à lèvres Kiko moi les rouge à lèvres je m'en sers pas beaucoup donc franchement j'en achète pas et là du coup par rapport à d'habitude il y avait d'autres produits aussi de la marque Kiko donc j'ai pris un fond de teint à 2,99€ j'en avais déjà terminé je vous avais montré pour ceux qui me suivent vous le savez je l'avais beaucoup aimé et là ils en ont du coup sorti un nouveau chez Nose donc un format de 30ml le fond de teint longue durée vous savez que j'achète mes fonds de teint que chez Nose et il est comme ceci donc celui-là je ne l'ai jamais testé il est en warm rose 30 celui que j'avais testé que j'avais trouvé chez Nose de la marque Kiko je l'avais beaucoup aimé celui-là du coup je ne l'ai pas testé je pense qu'il est nouveau parce que moi personnellement c'est la première fois que je vois je vois ce fond de teint de cette gamme-là en tout cas de la marque Kiko chez Nose c'est un flacon pompe tout simplement et franchement il est très très bien donc on verra bien un petit peu ce qu'il va donner de toute façon on fera bien sûr des crash tests j'ai trouvé et là je suis trop contente un fond de teint en poudre à 2,99€ pareil de la marque Kiko vous l'aviez en teint de 15 ou en teint de 14 en tout cas moi dans mon Nose j'ai pris du coup la teinte 14 après on va arriver dans les beaux jours donc voilà le packaging est juste sublime après c'est les basiques de chez Kiko mais franchement moi je ne l'avais jamais vu et je ne vais pas me priver franchement au prix que ça coûte ça vaut vraiment 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 le coup donc c'est le fond de teint en poudre de chez Kiko et il est voilà vous avez alors vous n'avez pas de miroir on pourra le croire mais ce n'est pas un miroir vous avez une petite toupette comme ça une petite éponge donc c'est vraiment vraiment très très beau et là vous avez du coup le miroir et la teinte elle est comme ceci donc elle m'a l'air un peu pas spécialement foncée franchement pas spécialement plus foncée que le fond de teint et puis de toute façon voilà vous voyez c'est la même teinte et l'autre la teinte 15 de toute façon était trop foncée donc de toute façon j'arriverai toujours à le mettre mais franchement je suis contente c'est la première fois que je trouve cette gamme de produits parce qu'on trouve toujours les rouges à lèvres on trouve toujours les mascaras mais c'est vrai que tout ce qui est fond de teint et que ce soit fond de teint en poudre ou même des poudres des choses comme ça c'est vrai qu'on n'en trouve pas énormément chez Mose et pour finir donc toujours de la marque Kiko c'est les petites smarts alors vous savez que c'est pareil si vous me suivez j'avais acheté les petites palettes pour le teint et là je pensais que c'était la même chose mais pas du tout en fait là c'est les palettes pour les yeux et j'ai jamais trouvé de palettes pour les yeux de la marque Kiko dans mes nose donc pareil à 2,75 et c'est la c'est palettes jouets yeux mais bon ça sera plus que pour le c'est la 0,3 il n'y a pas forcément de nom donc elle est comme ceci elle ressemble vraiment à la petite palette pour le teint qu'ils font donc le petit miroir et du coup vous avez la petite palette et je suis contente vraiment c'est la première fois que c'est la première fois que je trouve une petite palette pour les yeux donc ça voilà ça peut servir de blush mais après vous pouvez vous en servir du coup toute la gamme pour les yeux et il me semble si je ne vous dis pas de bêtises ah non vous avez l'air d'avoir 2 mattes et 2 irisés 3 mattes avec le blush et 2 irisés de toute façon on fera un crash test comme ça vous pourrez voir un petit peu les rendus mais franchement je suis trop contente en plus c'est pas touché c'est pas ouvert c'est rien du tout donc c'est cool ça fait du maquillage à petit prix et pour finir j'ai trouvé de la marque fresh fill j'ai trouvé deux brumes comme ceci j'adore les brumes donc je suis ravie elles étaient à 1,49€ unitaires on a la fraîche fanira janira je ne sais pas donc c'est une brume corporelle et la fraîche light voilà je ne sais absolument pas les tons fragrance légère et rafraîchissante pour le corps et là on est sur une fraîche elle est disparaît après je pense que celle-ci elle va être un peu plus fleurie et celle-ci un peu plus rafraîchissante mais franchement je suis contente parce que c'est pareil les brumes vous savez mon utilité et que j'adore les brumes j'achète pas de parfum j'achète que des brumes voilà du coup ce qu'il en est pour mon beau haul nose franchement je suis ravie je ne m'attendais pas du tout à trouver ça donc voilà je suis trop 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 contente de mes petites trouvailles de mes petits achats de mes petites pépites c'est vrai que je m'intéresse de plus en plus à la papeterie et on trouve vraiment des très très belles choses qu'on peut mettre aussi en déco donc ça peut être assez sympa n'hésitez pas bien sûr à me dire vos arrivages chez vous n'hésitez pas à me dire si vous avez déjà trouvé par exemple un maquillage ou un brume et qu'est-ce que vous en avez pensé comme d'habitude de toute façon on se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo et n'hésitez pas à me laisser un petit pouce en l'air pour me soutenir à bientôt